Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo de mes produits terminés parce que voilà je voudrais vous donner mon avis sur certains produits et puis aussi vous montrer les produits que j'ai terminés il se peut que dans cette vidéo vous entendiez mon chien qui est en train de mourir mourir hein, il ne meurt pas mais voilà il fait tellement chaud que le pauvre il a du mal à supporter la chaleur même moi j'avoue je commence à me dire qu'est-ce que c'est que ce temps de malade enfin bref, donc on va commencer tout de suite j'ai comme d'habitude un énorme sac et c'est au moment où je me dis qu'il commence à être très 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 rempli qu'il faut que je commence à vous faire une vidéo alors c'est parti alors on commence avec cette huile de douche de chez Bioderma de la gamme Atoderm c'est une huile de douche dont je vous ai déjà parlé et que j'adore sincèrement ça donne, ça rend la peau toute douce l'odeur est correcte il n'y a pas d'odeur trop forte, voire presque pas d'odeur ce qui est très bien pour moi quand j'ai pas envie le matin de sentir quelque chose trop fort ou quoi que ce soit c'est une huile comment vous dire qui fait du bien à ma peau aussi grâce à elle j'avais la peau moins sèche vraiment moins sèche, je l'ai ressenti je sais que ma mère l'utilise mon mari l'utilise mais je crois qu'il a arrêté donc je vais peut-être lui voler son flacon mais vraiment c'est une très très bonne huile en plus le format d'un litre est très bien et en plus il y a marqué que c'est quelque chose de familial donc on peut l'utiliser pour les nourrissons, les enfants, enfin voilà et il y a marqué sans parabènes et hypoallergéniques et ça c'est super bien, enfin vraiment c'est une très très bonne huile est-ce que je rachèterais cette huile ? oui, pas maintenant parce que j'ai trop de choses à tester mais sinon c'est vraiment une bonne huile et je sais que si par exemple j'ai des problèmes de peau ou que j'ai la peau trop sèche je prendrais sûrement cette huile là parce qu'en plus grâce à elle cet hiver j'ai pas eu ma peau qui m'a irritée les jambes trop sèches ou quoi que ce soit et je suis sûre que c'est grâce à ça parce que j'ai rien fait d'autre quoi j'ai rien changé d'autre dans ma routine donc voilà, j'adore cette huile ensuite il y a ce shampoing de la marque Aussie et c'est la collection Total Miracle 7 en 1 comment vous dire ? ce shampoing je l'ai acheté quand j'étais en voyage de noces donc ça fait presque un an puisque je suis partie en octobre 2015 voilà, en octobre 2015 et nous, enfin, moi j'avais jamais vu cette gamme 7 en 1 ce packaging là, ce format là et en fait quand on va dans les magasins des grandes surfaces aux Etats-Unis vous avez des packaging, il y en a plein des comme ça ça coûte pas cher en plus, mais vraiment pas cher nous c'est 8€ le truc, mais eux c'est quoi ? c'est 3$, mais même pas ! bref, donc vraiment bien il sent super bon mon mari l'a beaucoup utilisé donc voilà, c'est aussi pour les hommes si vous voulez et ça laisse les cheveux doux c'est vraiment quelque chose que j'adore et je le recommande enfin, je le recommande si on arrive à le trouver en France sinon si vous partez aux Etats-Unis prenez ça, en plus le format, vous voyez ça m'a duré quand même un sacré moment alors oui, j'ai utilisé certaines fois d'autres shampoings parce que j'aime bien changer mais quand même, vous vous rendez compte c'est un truc de fou bref, moi j'ai adoré alors ensuite, il y a ces déodorants de Rexona ces Women Rexona Invisible Pur anti-trace, blanche et jaune alors je suis une fanat des déodorants c'est-à-dire que certaines fois par jour je peux me mettre 3 à 4 fois du déodorant parce que j'ai trop peur de sentir mauvais mais je sens pas mauvais mais j'ai peur parce que si ça m'arrive je fuis voilà, je fuis je ne peux pas les jobs que j'ai eu font que je dois courir partout etc j'ai une vie très dynamique donc j'ai besoin de ça il y en a dans mon sac à main dans ma voiture au travail à la maison j'en ai un peu partout je suis fan du déodorant alors celui-ci, je l'aime bien parce qu'il a un côté frais et ça, ça fait du bien alors c'est pas le type de déodorant que je vais préférer en hiver et quoi que mais alors ça fait trop du bien d'avoir un effet frais sur la peau il fonctionne très bien j'ai beaucoup rire je ne transpire pas enfin voilà ça je l'ai acheté en plus lors des gros volumes souvent j'achète mes déodorants lors des gros volumes chez Cora et j'adore franchement j'adore ensuite on continue avec les déodorants et on continue chez Rexona avec le Woman Rexona Musc je crois que ça se dit musc protection longue durée fraîcheur naturelle sans sel d'aluminium alors celui-ci je l'aime moins que l'autre je le trouve un peu trop poudreux je trouve qu'il laisse trop de traces blanches au début je ne suis pas trop fan et donc voilà donc celui-ci je essaierai de ne pas l'acheter la prochaine fois il faut que je m'en rappelle c'est tout ensuite il y a ces petits déodorants je continue dans les déodorants toujours de Rexona je crois en fait je crois que Rexona Motion Sense Invisible Pur et ce sont les mini les compressés je ne suis pas fan des compressés j'en ai plein à la maison je ne sais pas enfin il faut que je les finisse mais vous voyez il y en a 4 et je crois que les 4 ils m'ont fait aller même pas 2 mois en mélange parce que j'utilise d'autres déodorants donc franchement 1 ça me fait 2 semaines quoi et je trouve que c'est moins que les grands formats alors mon mari me dit mais c'est normal ils se sont décompressés donc il faut que tu en mettes moins mais je ne peux pas en mettre moins en fait ça me perturbe je me dis qu'il n'y a pas la dose nécessaire ou quoi que ce soit et donc j'en mets autant qu'un grand format donc ça se finit plus vite donc je ne suis pas contente même si le déodorant lui-même est sympa donc en fait il faudrait que j'achète le Rexona Motion Sense Invisible Pur en grand format vous comprenez ? donc franchement ça cette taille là je l'ai fini j'en ai des dizaines voilà j'ai encore acheté ça lors des gros volumes chez Cora mais après il faut que j'arrête parce que je ne les aime pas alors un déodorant que j'ai essayé grâce à une box et je crois que c'était ma little box c'est le Mixa Déodorant Peau Sensible Innovation Anti-Transpirant Sensitive Conforme Cold Cream ah c'est pour ça hypoallergénique zéro alcool et j'adore son embout c'est vraiment un truc de fou ça ne m'étonne pas qu'il soit hypoallergénique parce que moi quand je le mets certaines fois je le mets après mettre épilé les aisselles et les autres par exemple ils ont tendance à me piquer celui-ci pas du tout mais pas du tout et franchement c'est un super bon déodorant je pense que je le rachèterai parce que je l'adore et en plus lui pas de traces rien nickel c'est un super bon déodorant franchement pour les cheveux je continue à utiliser les crèmes DOP crème de soin nourrissante au carité sans rinçage que j'adore en fait je n'achète que ça j'ai essayé je crois autre chose ah oui j'ai essayé autre chose d'une box que j'ai pas apprécié non en fait pour l'instant il n'y a que ça qui arrive à redéfinir mes boucles et en même temps à ne pas alourdir mon cheveu enfin voilà c'est vraiment un très très bon produit pour les personnes qui ont des cheveux bouclés ondulés frisés enfin moi j'adore ce produit voilà ensuite j'ai le masque le petit marseillais nutrition intense aux deux huiles de karité et argan pour cheveux très secs ou frisés et ou frisés alors j'adore ce masque mais actuellement je le trouvais trop lourd pour mes cheveux je ne sais pas pourquoi je suis en train d'en essayer d'autres et il y en a un que j'ai adoré je vais vous en parler je commençais vraiment à le trouver trop lourd j'aimais pas mes cheveux avec enfin je sais pas pourquoi c'est d'un seul coup alors peut-être que c'est mieux en hiver qu'en été je ne sais pas mais sinon c'est un bon masque par contre il est super bien en masque de nuit parce que vous savez que votre masque de cheveux vous pouvez le laisser poser toute la nuit et le rincer le lendemain matin et ça franchement c'est super bien comme masque de nuit donc peut-être si je veux refaire des masques de nuit reprendre cela et ça c'est un masque que j'ai adoré c'est le Garnier Fructis masque fortifiant Nutri Repair aux trois huiles en une minute top chrono et je peux vous dire qu'en une minute c'est bon il fait vraiment l'effet qu'il faut mes cheveux étaient plus doux vraiment plus doux il faut que je le rachète celui-ci absolument parce que je pense que pour l'instant c'est le masque que je préfère de tous ceux que j'ai essayé là pour l'instant je vous parlerai des autres quand je les aurai terminés mais celui-ci pour l'instant c'est mon préféré je suis fan à 300% voilà ensuite il y a ce shampoing de Garnier ultra doux le shampoing merveilleux aux huiles d'argan et camélia pour les cheveux secs je ne l'aime pas voilà c'est dit voilà je n'aime pas ce shampoing je trouve qu'il ne fait rien à mes cheveux voire même pire que rien en fait bref je n'aime pas ce shampoing non je ne le rachèterai pas puisque je ne l'aime pas je ne le rachèterai pas mais c'est vraiment un shampoing que j'ai pris parce qu'au bout d'un moment j'en avais plus je l'ai vu traîner je l'ai pris mais non ça ne correspond pas à mon type de cheveux en tout cas ça c'est sûr ensuite il y a le démaquillant yeux waterproof de diadermine tout type de peau alors ce démaquillant là je ne l'aime pas oui ça je ne l'aime pas je trouve qu'il ne démaquille pas assez les yeux alors moi quand je fais des tutos ça ne va pas voilà par exemple quand je fais des tutos et que j'ai un maquillage prononcé ça ne va pas ça enlève presque rien donc il faut frotter c'est pas agréable c'est trop gras c'est pas quelque chose que j'aime donc non par contre ce que j'ai adoré c'est le cil des masques démaquillants yeux deux en un tout maquillage même waterproof démaquillage express douceur extrême de je mets Maybelline et ça c'est un très 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 bon démaquillant pour les yeux celui-ci je le rachète tout le temps de toute façon il est génial un ou deux cotons pour enlever le maquillage des yeux ça dépend si votre maquillage est prononcé ou pas et c'est génial mais je l'adore sincèrement celui-ci je l'adore et en plus il me fait pas mal aux yeux donc c'est très très agréable ensuite la poudre High Definition de LF alors comment vous dire c'est une poudre libre qui permet de ne pas briller et qui matifie le teint qui fixe aussi le maquillage et je l'adore en plus je sais qu'elle ne coûte pas cher donc franchement c'est un produit que j'adore j'ai vraiment ça m'a fait mal au coeur quand j'ai su que je l'avais terminé et est-ce que je rachèterai ce produit ? oui mais le problème c'est que si j'achète ce produit je vais acheter d'autres choses de la marque ELF et dans ce cas là ça va me coûter quand même un peu plus cher que juste cette poudre et je trouve ça assez dommage qu'ELF n'ait pas assez de points de vente pour vendre ses produits parce que sinon je pense que j'en achèterai sûrement plus à petite quantité mais plus et là je suis obligée de faire quand même un colis enfin un colis quand même pas important mais voilà j'ai pas envie de payer des frais de port juste pour ça donc bon bah voilà donc pas pour l'instant voilà ensuite dans une des box je ne sais plus laquelle j'avais eu les patchs jolis d'herbe points noirs nez et comment vous dire bah ça ne m'enlève rien alors je sais pas si c'est parce que j'ai pas beaucoup de points noirs pourtant j'ai l'impression d'en avoir beaucoup mais ça n'enlève rien alors je suis un peu dégoûtée ça m'a rien fait du tout donc est-ce que je rachèterai ça ? Non euh déjà je sais pas où il faut les acheter et en plus de ça comme le résultat je ne l'ai pas trouvé génial donc non ensuite il y a cette crème de jour de la marque Mademoiselle Agathe c'est de la cosmétique à la bave d'escaro que j'avais pris à la foire de Paris donc comment vous dire cette crème est très bien pour la journée j'en suis totalement satisfaite maintenant je trouve pas que ça soit non plus la crème de malade faut pas exagérer euh je trouve qu'elle coûte un peu cher pour ce qu'elle fait voilà elle est très agréable ma peau était très bien avec mais voilà alors d'un côté il faut dire que j'ai pas eu de problème non plus quand j'ai mis cette crème mais est-ce que c'était une coïncidence ou pas voilà mais sinon elle était très bien pour la période que j'ai eu quand je l'ai utilisée ma peau n'était pas sèche elle était très bien c'est une très très bonne crème de jour maintenant je trouve quand même qu'elle est assez chère après oui c'est de la cosmétique de bave d'escargot mais bon ça va quoi c'est quand même cher quoi ensuite il y a la crème Easy Morning soin perfecteur visage de My Little Beauty et qu'est-ce que j'ai adoré ce soin là cette crème là c'est en fait une crème qui a un effet un peu scintillant mais pas scintillant genre waouh on se croirait à un show etc c'est le cirque ou je ne sais quoi non pas du tout ça donne un effet comment dire ça un effet glowy un très bel effet un effet enfin un très bel effet je ne sais pas comment vous dire ça ça donne un effet glowy un effet belle peau un effet tout ce que j'aime et c'est une très bonne crème maintenant pareil que que LF My Little Beauty il faut prendre ça que sur internet j'ai un peu la flemme d'acheter juste un produit donc je ne sais même pas en plus si ça y est encore sur leur site est-ce que je la rachèterai peut-être pas par contre si un jour je sais que je peux l'acheter ailleurs que sur leur site oui je la rachèterai sûrement donc voilà j'ai aussi testé l'huile croisière c'est la don de beija baia baija tout ce que vous voulez c'est une huile thé vert jasmin et comment vous dire c'est une huile pour le corps qu'on peut mettre qu'on peut utiliser sous la douche dans le bain je l'ai utilisé lors de mon bain en général cette marque c'est un truc de fou il faut absolument qu'un jour je fasse une commande sur leur site parce que mes leurs produits mais c'est une tuerie mais tous leurs produits que j'ai eu dans les box c'est génial mais pourquoi cette marque n'est pas assez connue je ne comprends pas cette marque là retenez ça baija ou beija b a i j a est une marque de malade j'adore cette marque il faut que je il faut que je fasse une commande c'est tout il faut que je fasse une commande c'est génial ça sent super bon c'est génial sur la peau c'est voilà c'est fou donc voilà les produits que je voulais vous présenter maintenant je peux enfin les mettre à la poubelle ça va me débarrasser vous avez vu à peu près ce que j'en pensais il y a des bons produits comme des produits que j'aime moins mais ça c'est normal après ça dépend des personnes ça dépend comment vous réagissez comment votre peau réagit comment vous vous réagissez aux odeurs tout ça tout ça enfin bref je pense que je vous referai une vidéo bah d'ici 3 mois je crois que j'en fais à peu près tous les 3-6 mois je ne sais plus je ne sais plus bref en tout cas j'ai pas mal de produits encore à tester puisque là vous ne voyez pas l'envers du décor mais en fait il y a des cartons avec des produits à tester dedans et comment vous dire que j'en ai 1-2 pour les soins et que j'en ai 2 pour le maquillage donc je vais m'éclater donc voilà j'espère que cette vidéo vous plaira n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne et à mon snapchat puisque souvent dans mes snaps je parle de mes produits et puis c'est tout je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye